Salut à vous, bande de petits chasseurs-cueilleurs. Vous allez être les témoins privilégiés de mon premier programme cours écologique. Merci à toi, Web Tout-Puissant, de me permettre d'ouvrir une fenêtre sur un monde plus vert, plus propre, plus beau. Plus bandant. Alors je sais que pour certains d'entre vous, l'écologie c'est un petit peu anxiogène. C'est comme essayer de lire l'avenir dans du vomi de Clodo. C'est pour ça qu'on va y aller cool. On va y aller cool. Pour ce premier numéro, je vous propose une immersion profonde. Mais alors bien profonde dans l'univers merveilleux des gaz de schiste. Ah non, professeur. Franchement, les gaz de schiste, on a fait le tour. Non, ça va. C'est Sophie, mon assistante, elle est merveilleuse. Sophie ! Vous savez quoi ? Elle prépare et finit sa thèse en physique. À ce niveau-là, elle est très bonne. Alors comme ça, mon chaton, vous savez tout sur les gaz de schiste. Vous allez peut-être pouvoir me dire pourquoi il y a des bas. Quels sont les enjeux que disent les écologistes, que disent les industriels ? Savez-vous seulement ce qu'est un gaz de schiste ? Ah non, elle ne sait pas. Alors quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, ma petite Sophie, on ferme son petit claque-merde. Et on écoute. C'est parti ! Les chroniques écologiques du professeur Feuillage Mais comment ça, plus de cul ? Mais nous, c'est l'écologie qui a le rapport avec le cul. Le rapport, c'est à 50% de vues en plus si tu mets du cul. À 50% de vues en plus. Ah oui, ce n'est pas négligeable. Non, mais il n'y a pas de problème, on va refaire le générique. Pas de problème. Merci Michel pour tes conseils avisés. Tu fais un gros bisou à Jackie. Merci, merci. Merci Jackie-Michel. Sophie mon petit, il va falloir donner un peu plus de sa personne. Pourquoi pas, professeur ? Je vous expliquerai. Vous remets ça. Il était une fois, bien avant les premières règles de Marie-Antoinette, une multitude de petits organismes, végétaux fanés et animaux décédés, qui se retrouvèrent coincés sous des couches sédimentaires. Pendant des millions d'années, sous l'effet de la chaleur et de la pression, ils se transformèrent en gaz. Maman ? Depuis le 19e siècle, l'homme sait extraire le méthane stocké dans les poches réservoirs souterraines. Mais voyez plutôt. Ce gaz, dit gaz conventionnel, est extrait grâce à un forage vertical simple comme bonjour. Une fois la poche de gaz percée par le tubage du déric, le gaz peut remonter tout à fait naturellement jusque dans les installations. Merci Sophie, la suite ! Mais depuis la fin du 19e siècle, on sait que ce même gaz existe dans des couches de schiste argileux. Ici. Mais de façon non concentrée. Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Des bubules en somme. C'est ça, les gaz de schiste. Les exploitants gaziers ont bien essayé d'aller chercher ce gaz. Mais pendant des années, les technologies n'étaient pas vraiment au point et ça coûtait la peau du cul ! Ils se sont donc concentrés sur ce bon vieux gaz conventionnel. D'autant que les réserves semblent à d'inépuisables. Vous avez exactement raison Sophie. Mais depuis une vingtaine d'années, les exploitants gaziers malins comme des petits svages ont réussi à exploiter ce gaz de manière... un peu chère, un coût raisonnable, grâce à la technique du... VRACTUX ! La fracturation hydraulique, en français. C'est moins classe, mais ça pollue pareil, rassurez-vous. La fracturation hydraulique, en quoi ça consiste exactement ? Le défi, c'est d'extraire ces petites bubules de méthane de cette roche de schiste extrêmement dure. Comment font-ils ? Une fois le forage vertical arrivé dans la zone de schiste, la foreuse s'engage horizontalement, parfois sur des kilomètres ! Là, les types envoient des milliers de mètres cubes de flotte, de sable et de produits chimiques dans le tube qui créent à haute pression d'immenses failles dans le schiste, libérant ainsi le méthane qui peut remonter tranquillement à la surface. Voilà. Là, vous allez me dire, le schiste, ça ressemble à un vrai gruyère. Vous n'avez pas tort. C'est comme si vous aviez nettoyé le cul d'un lépreux avec un carcher industriel. C'est un peu bourrin, n'est-ce pas ? Mais bon, le gaz peut remonter à la surface et c'est tout ce qui compte. Alors, vous allez me dire, c'est un tantinet compliqué leur truc. Pourquoi les industriels ne se contentent-ils pas d'exploiter le gaz conventionnel ? Bah oui ! Pourquoi se faire chier ? Et oui, pourquoi se faire chier alors ? Et bien tout simplement parce que les gisements de gaz conventionnels se vident gentiment et qu'ils ne suffiront bientôt plus à la demande énergétique mondiale. Alors qu'avec les gaz de schiste, nos Américains se sont dit qu'ils avaient là un véritable trésor planqué sous les pieds. Et maintenant que les techniques d'exploitation des gaz de schiste sont économiquement viables, les Américains se sont dit qu'ils pourraient être indépendants en gaz, devenir les premiers producteurs du monde, créer 600 000 emplois et faire baisser radicalement les factures de gaz de chaque Américain. Le tout avec une source d'énergie bien plus propre que le charbon. Mais c'est ce qu'ils le disent les bougres ! God bless America ! Alors les exploitants gaziers sont comme des petits foufous et ils explorent les sous-sols du monde en quai. On découvre des gaz de schiste partout. En Australie, en Chine, en Afrique du Sud et même au Paraguay. Oh yeah ! God and Bob ! En 2004, l'État français autorise les grands groupes pétroliers comme Débonne ou Total à faire des explorations du sous-sol français. Et figurez-vous qu'ils découvrent le plus grand gisement de France entre le plateau du Larzac, Montpellier et Montélimar. Enfin Sophie, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... C'est là Montélimar ! Il est là le gisement ! Enfin bref ! On creuse, on creuse. Mais pendant ce temps-là, les populations ne sont pas informées. Les médias se taisent. Personne ne se doute de rien. Et pendant plusieurs années, c'est silence radio. Mais en 2010, des milliers de citoyens sentent l'arnaque venir et commencent à manifester contre l'exploitation des gaz de schiste. Là, on entend enfin s'exprimer les hommes politiques. Les mêmes que ceux qui ont conçu le Grenelle de l'environnement. Écoeurant ! L'exploitation des gaz de schiste permettrait à la France d'être indépendante en gaz pendant près d'un siècle et nous permettrait aussi de nous faire un max de blé. Donc, donc ferme ta gueule. Toi aussi, tu fermes ta gueule. Ferme-toi. Merci. C'est quoi le problème ? Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, la pollution de l'air. Et oui, les études scientifiques menées par le peu de laboratoires indépendants aux Etats-Unis ont démontré que l'exploitation des gaz de schiste provoquait des fuites de gaz ici, dans les installations, mais également lors du transport. Et mesdames et messieurs, je vous rappelle que le méthane est un gaz à effet de serre. Autrement dit, les types se fichent pas mal du protocole de Kyoto. Le protocole ! La consommation d'eau monstrueuse ! Et oui, la fracturation hydraulique nécessite beaucoup. Mais alors, beaucoup d'eau ! Aux Etats-Unis, ce sont à peu près 250 à 550 milliards de litres d'eau par an. soit la consommation annuelle d'une ville de 5 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est à peu près en volume l'équivalent de... Thomas Vite ! Tout ça ! L'usage de produits dangereux croque dans cette pomme Blanche-Neige. Le forage d'un seul puits nécessite l'envoi dans le sous-sol de 15 000 mètres cubes de flotte, de sable et de produits chimiques. Comme ça ! Très forte pression ! Les petits produits chimiques ne représentent qu'un pour cent de ce qui est envoyé. Mais à la fin, ça fait quand même des dizaines de mètres cubes de produits chimiques dans le forage ! Chimiques ! Mais chimiques ! Chimiques ! Non, mais rien de bien grave ! De l'isopropanol, du sucméthyldangène, de l'éthanol... Tout ça, c'est propre, c'est neutre ! Voilà ! Ah d'accord ! En tout, des centaines de produits que tentent de nous cacher les industriels ! Et pourquoi ? S'ils sont cancérigènes, mutagènes, neurotoxiques, perturbateurs en ukrainien... Voilà voilà ! Ah ! C'est pour ça que je me sentais pas drac, j'avais un peu mal d'ici ! On a les résultats, monsieur, de votre analyse. C'est bien un cancer du col de l'utérus ! Voilà ! Ah oui ! Forcément ! Oui ! La pollution des nappes phréatiques ! Et oui ! Ce que je vous ai pas dit, c'est que le forage traverse les nappes phréatiques de surface qui peuvent être contaminées par le gaz et les produits chimiques si la fracturation remonte trop. Alors évidemment, les industriels américains y embloquent l'existence de ces fuites ! Bien que pour certains foyers américains, ce ne soit pas vraiment que de l'eau qui remonte de la robinetterie. Voyez plutôt. On creuse un poil too much, les mecs ! Eh oui ! L'un des problèmes des gaz de schiste, c'est que pour exploiter un même gisement, on est obligé de creuser beaucoup. Mais alors, beaucoup de puits ! Pourquoi ? Je vous explique. Lorsqu'on a envoyé des tonnes et des tonnes de flottes au même endroit dans la couche de schiste, au bout d'un moment, c'est inondé, c'est inexploitable. Alors du coup, les exploitants gaziers sont obligés de construire un autre puits pour pouvoir continuer d'utiliser le gisement. Aux Etats-Unis, dans les zones d'exploitation, la pollution des paysages, de l'eau et de l'air n'est plus à démontrer. Je vais vous montrer quelques petites images avant, après. D'autant, je vous le rappelle, qu'aucune étude n'a pu établir ce qui se passe vraiment quand on fractionne des tonnes de roches à 3000 mètres sous terre. Autant dire qu'aux USA, le principe de précaution, on se le roule en cône et on se le fout dans le cul. Ah, je suis mort ! Les pollutions annexes ! Ça, c'est du bonus, mais c'est tout aussi grave. Imaginez, la radioactivité des eaux rejetées par le forage est mille fois supérieure à la limite autorisée. Mais c'est pas tout ! Non ! Le forage fait également remonter des produits toxiques naturellement présents dans les sous-sols, comme par exemple le benzène, le phosphore, le cyanure, c'est génial ! Ajoutez à cela le balai continu de tous les camions acheminant le matériel, l'eau, le sable, les produits chimiques et tous ceux qui repartent avec le gaz traité sur place et vous obtenez une belle petite bombe de merde ! Bon ben je crois que vous avez pigé ! En résumé, l'exploitation des gaz de schiste, c'est comme pratiquer une coloscopie sur un petit bamba avec un pare-choc de camions-belles. Voilà, les petits chasseurs-cueilleurs. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir si le seul profit des lobbies gaziers doit justifier de ce colossal sacrifice écologique ! A noter quand même ! Bonne nouvelle Sophie ! Bonne nouvelle ! Depuis 2013, la loi française interdit l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste ! Oh ! Mais alors dans ce cas, ça veut dire que tout l'argent initialement prévu pour l'exploitation des gaz de schiste ira au développement des énergies durables ! Non ! Bah si du coup ! Bah non ! Bah si du coup ! Bah non ! Bah si ! Bah non ! Et c'est pourtant là que réside la solution. Souhaitons que la loi soit plus forte que les lobbies gaziers ! J'espère que notre petit exposé vous aura éclairé sur la question. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner Gazland, le formidable reportage de Josh Fox. Avez-vous des questions ? Non ? Alors bon vent, mes petites palombes ! Rejoins le prof sur sa page Facebook et abonne-toi à sa chaîne YouTube. et abonne-toi !